Générique ... Une ce soir, les habitants de Terreville, privés de bus depuis le 29 mai. Un conflit au sein de Sotravom qui impacte les lignes de la CFTU. Explication dès le début de ce journal. Comment va le BTP après la crise de 2016 ? Beaucoup de chefs d'entreprise du secteur ont du mal à remonter la pente. Nous les avons rencontrés ce matin au salon du BTP qui a ouvert ses portes aujourd'hui. 12 ans de prison à Lyon pour le meurtrier de Jérôme Joseph, un Martiniquais, tué de 44 coups de couteau. Vous entendrez la sœur de la victime mécontente du verdict. Et puis du rire avec l'humouriste préféré des Martiniquais, Viviane Emigré. Elle sera notre invitée. Elle est en Martinique pour la grande fête du rire qui aura lieu demain au stade Louis-Achille de Fort-de-France. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. Merci de nous suivre en direct sur notre page Facebook. Nous vous en parlions hier. Le salon du BTP a ouvert ses portes aujourd'hui. L'occasion pour vous et pour nous de faire le point sur le secteur durement touché par la crise de 2016. Comment les professionnels du bâtiment tentent-ils de remonter la pente ? Éléments de réponse avec ce reportage d'Alizé Lutron et de Miché François. L'avantage des bâtiments, il y en a quatre. Ce salon du pain béni pour les 500 professionnels de petites et grandes filiales venus chercher de nouveaux marchés aujourd'hui. Certains ont même fait le déplacement depuis l'hexagone. Il faut communiquer, il faut faire connaître le produit, il faut prendre des parts de marché à la concurrence. Et ça passe par la communication et les journées comme ça, qui sont un investissement. Moi j'arrive de métropole, c'est un investissement. Mais c'est nécessaire, ça porte ses fruits à très court terme. Plus qu'une campagne publicitaire avec des affiches. On va toucher un panel plus important de clients, que ce soit la collectivité, le privé ou alors le particulier. C'est très important d'être présent. A mon avis, c'est essentiel pour une TPE comme la nôtre de marquer le territoire. D'autres sont venus dénicher de nouveaux partenaires, comme ce commercial qui travaille pour une entreprise de nacelle élévatrice. C'est beaucoup plus simple pour moi en tant que professionnel pour rencontrer justement les bonnes personnes et surtout dans un secteur d'activité qui est le BTP. Le BTP, un secteur qui depuis 2016 chez nous traverse une importante crise. Après une période de grands chantiers entre 2010 et 2015, comme ceux du TCSP, du nouveau plateau technique ou encore l'extension du port de Fort-de-France, les offres de chantiers se sont raréfiées. Beaucoup de professionnels ont aujourd'hui du mal à refaire surface. On peut dire que le secteur repart pour partie. C'est-à-dire qu'on a une partie du secteur qui est repartie, c'est tout le privé. C'est-à-dire les gens qui construisent, les petits investisseurs, la petite promotion immobilière. Après, il reste un gros, gros travail à faire au niveau du gros chantier. Il nous reste plein de chantiers à ouvrir et notamment les grosses institutions qui doivent débloquer des fonds et ouvrir des chantiers. Des opportunités de chantier pourtant insuffisantes selon nombre de petits entrepreneurs. Pas ou peu d'accès aux offres publiques, pression fiscale et sociale, certains se disent aujourd'hui laissés pour compte par la collectivité et dénoncent un marché à deux vitesses. Les politiques se sont éventuées à faire de grands travaux. De grands travaux parce que ça se voit beaucoup et puis ça doit être très bien pour l'électorat. Mais en tout cas, pour les petites entreprises, il y a de la rénovation à faire. Il y a la mise en sécurité des bâtiments parce qu'il y a des bâtiments qui ne sont pas aux normes parasismiques. Il y a les réseaux d'eau à refaire entièrement en Martinique parce qu'ils sont défectueux et ils risquent d'empoisonner le Martiniquais. Il y a des travaux à faire mais on se contente de faire des grands travaux. On se contente de lancer des gros projets, des gros projets qui vont être faits par des grosses multinationales. Je n'ai rien contre elles mais il faut que nous aussi nous puissions vivre. Face à la rareté des offres, certaines entreprises choisissent de s'allier à de gros groupes et refusent de s'exprimer publiquement pour ne pas compromettre leur chance de décrocher des marchés. Chez nous, entre 250 et 300 entreprises du BTP pour la plupart des auto-entrepreneurs se créent chaque année. 40% d'entre elles mettent la clé sous la porte après trois ans d'activité. Je vous le disais en titre, depuis le 29 mai dernier, c'est tout un quartier de Chelsher qui est privé de bus en commun. Les trois lignes de Terreville sont à l'arrêt en raison d'un droit de retrait exercé par les chauffeurs de la Sotravom. Les salariés mettent en cause un problème de frein dans les véhicules. Résultat, c'est la galère pour les usagers. On voit cela avec Johan Boulard. Un abribus désert. Ici, sur la ligne desservie par l'un des co-traitants du réseau Mosaïque, pas de bus. Les salariés de la société Sotravom exercent leur droit de retrait. Mathilde, 84 ans, arrive à Petit Pas. Elle déplore une situation qu'elle trouve inacceptable. Les gens nous prennent en otage. Les chauffeurs, quel qu'on soit le chauffeur, ils nous prennent en otage. Comme si nous sommes des chiens. J'ai fait le trajet à pied pour arriver au stade. Ah, c'est très dur. Le soleil, c'est dur, monsieur. Je fais la tension, je ne peux même pas manger, je ne peux pas boire. Ça fait trois semaines que cela dure. Dernièrement, j'ai rencontré une mère avec ses trois enfants. Elle est obligée de faire tout le trajet à pied. Oui, nous marchons là pour arriver au CIS en Sandam. Pour les salariés de l'entreprise Sotravom, cette situation est totalement justifiée faute d'amélioration de leurs conditions de travail. Les grévistes reprochent à la direction de ne pas assurer la sécurité de leurs outils. Il faut que les âgés comprennent qu'un véhicule qui n'a pas de ralentisseur, qui n'a pas de frein, ne peut pas se permettre de sortir ces véhicules-là. Ce n'est pas possible. Surtout, on le sait très bien, tout le monde le sait, les véhicules, le service urbain, sont régulièrement en surcharge. Cette entreprise, il y a une mauvaise volonté, on le dit clairement, il y a une mauvaise volonté de ne pas faire les réparations sur les véhicules. Dans son communiqué de presse du 15 juin 2016, la CFTU précise que le dispositif de service minimum mis en place durant les premiers jours du conflit n'a pu être reconduit en cause des pressions exercées à l'encontre de son personnel mobilisé, une accusation réfutée par le syndicat de la Sotravom. On a eu une réunion avec M. Alain Alfred, le président de la CFTU, lundi, et on lui a très clairement dit, de dire à l'employeur de faire le nécessaire afin de respecter le cahier des charges qu'il a signé. Il ne peut pas y avoir de menace. La menace vient d'où? Je ne sais pas. Il faut leur poser la question. Dialogue également rompu entre les salariés de la Sotravom et la direction. Sur le droit de retrait, je répète que mes véhicules sont conformes. Ils sont conformes de par la visite que je passe semestriellement au centre de contrôle. Pour avoir entendu ce monsieur me disant qu'il n'est plus sur le droit de retrait, il est en négociation et il attend qu'un treizième mois. Il faut que je lui donne un treizième mois. À ce jour, j'ai des salariés qui sont prêts à travailler. Mais ils me disent, M. Rull, nous ne pouvons pas prendre ces bus, nous ne pouvons pas sortir parce que le délégué du personnel a dit qu'il se couche juste devant la barrière pour nous empêcher de sortir. La situation pourrait durer encore longtemps. Pour l'heure, aucune négociation n'est prévue entre les différents acteurs du conflit. On poursuit avec cette triste nouvelle. Un nouveau mort sur les routes de Martinique après un choc frontal entre un cyclomoteur et un véhicule léger. C'était hier soir au quartier Petitbourg du Rivière-Salé. Le conducteur du deux-roues est décédé. Sa passagère est toujours entre la vie et la mort, selon nos informations. Le chauffeur du véhicule était sous l'empire de l'alcool. Il a été placé en garde à vue. Cet accident porte à 18 le nombre de tués sur les routes de Martinique depuis le 1er janvier. Le verdict est tombé dans le procès de Kevin Lejar. 12 ans de réclusion criminelle pour le meurtre du Martiniquais Jérôme Joseph. Tué de 44 coups de couteau dans la région lyonnaise en décembre 2014, le parquet en avait demandé 22. L'accusé encourait la perpétuité. La famille de la victime est dans l'incompréhension de ce soir face à ce verdict. On écoute la sœur de Jérôme Joseph présente à la sortie de l'audience interrogée par Éric Dupuis et Clémence Moisard. Qu'est-ce que 12 ans contre la perte de mon frère ? Je ne sais pas, honnêtement, au début je me suis dit, peu importe la peine, je vais l'accepter. Au départ, l'avocat avait demandé 22 ans. Je me suis dit, on va lui donner plus. Si on lui donne moins, j'espère qu'on va lui donner de 20 ans. Et là, quand j'ai entendu 12 ans, j'ai eu l'impression de revivre la perte de mon frère. Moi, je pense à mes neveux, qui ne verront plus en père. Mes parents, surtout ma mère, bon, elle est solide, franchement. Elle a tenu le coup pendant tout le procès. Je... Elle a eu le courage de le pardonner. Je ne sais pas si je lui ai pardonné, je ne sais pas. Deux, non, je ne sais pas. Le pardon, c'est fort. 44 coups de couteau, non, je ne pense pas. J'aurais du mal à pardonner. Ma mère réussit facilement, mais moi, je n'arrive pas. En Guadeloupe, cette opération courtoisie au centre hospitalier de Pointe-à-Pitre. La courtoisie, souvent oubliée par les patients ce matin, le personnel du service ORL a tenté de faire passer le message. On voit cela avec le reportage de Karine Diamant. C'est au tour d'un petit déjeuner copieux que l'équipe du service ORL du CHU a souhaité redonner ses lettres de noblesse à la courtoisie. Nous voyons justement que nous perdons ces valeurs, nous perdons ces gestes, nous perdons ces mots qui sont si importants à la population, qui permettent justement d'éviter bon nombre de problèmes, bon nombre de situations qui créent de l'agressivité. Trop souvent maintenant, on entend que les jeunes s'entretuent pour un regard, que les gens s'arrêtent au bord de la route pour se battre, pour céder le passage. Non, on ne devrait plus retrouver ça. Et nous avons voulu sensibiliser la population à garder justement ces valeurs, ces mots, ces gestes qui permettent de changer tout, qui permettent justement de mieux s'adapter, de mieux comprendre l'autre, d'apporter une attention à l'autre. Et nous voyons que tout peut changer. Grande nouveauté pour cette seconde édition. Au lieu d'un jour, c'est toute une semaine qui a été consacrée à cette notion. Cette année, nous avons eu une semaine de sensibilisation avec différentes actions tout au long de la semaine, des échanges musicaux avec les enfants, nous avons fait des activités, un médecin joue à la trompette. Et là, aujourd'hui, nous terminons avec le flash mom et avec la visite de notre parrain Richard Björman aujourd'hui. Des bruits de couloirs parlent déjà d'une troisième édition à plus grande échelle. Retour en Martinique pour ceux qui préparent leurs vacances. Pourquoi pas des vacances au PII ? Une cinquantaine d'exposants ce matin au centre commercial de la Galeria pour le salon. Partez en vacances en Martinique, 17e édition. Jusqu'à demain, vous pourrez découvrir les différentes offres des opérateurs touristiques locaux pour la basse saison. Une manifestation organisée par le comité martiniquais du tourisme. On écoute ces quelques réactions recueillies par Alizé Lutran et Michele François. Je pense que ça peut être un réel coup de pouce quand on le prépare. Ce qui est mon cas, avant, je fais un petit emailing à tous ceux qui me connaissent sur la Martinique pour les prévenir qu'on sera là. Il faut aussi avoir des offres commerciales, proposer des petites remises, des petites choses. Et quand on le prépare un petit peu comme ça, ça peut permettre de générer des réservations pour juillet-août. Donc c'est toujours bon. Ça permet aussi de prouver qu'on peut être en Martinique et passer d'excellentes vacances. Et puis évidemment, comme en juillet-août, il y aura beaucoup de martiniquais qui vivent en France métropolitaine qui reviendront. Donc ça permettra aussi aux martiniquais de revenir. Et puis on a des tarifs intéressants par rapport au salon. Donc ça fait une double raison de passer nous voir sur le stand. Aujourd'hui, il y a une saisonnalité en Martinique. Donc il y a des mois de l'année qui sont plus creux en termes de flux touristiques. Donc pour combler ces mois creux, nous faisons des actions à l'extérieur. Mais également, nous faisons des actions au niveau de la Martinique. Et c'est pour ça que nous sommes présents en mars au salon du voyage et des vacances. Nous faisons des ventes flashs promotionnelles. On en a fait une en avril. Et puis nous avons cette opération, partez en vacances en Martinique, pour que chaque martiniquais puisse découvrir son île et consommer le produit touristique. – Restez avec nous à suivre dans votre journal Shenzia, étoile mentante du Danseau le Jamaïcais. Elle est en Martinique, découverte dans quelques instants. Et puis votre JT de commune, la filière du lait, rencontre avec les éleveurs rescapés de la crise du prix du lait. Mais d'abord, notre invitée ce soir, Viviane Émigré. Bonsoir. – Bonsoir. – Et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous descendez tout juste de l'avion. – Avec plaisir. – Vous venez de Cayenne. Je le disais tout à l'heure, vous êtes un petit peu l'humoriste préféré des martiniquais. Est-ce que c'est toujours un plaisir de retrouver votre public ici ? – C'est toujours un plaisir parce que je ne suis pas du tout dépaysée. Quand je suis en Martinique, devant ce public martiniquais, c'est comme si j'étais en Guyane ou en Guadeloupe. Voilà, c'est toujours avec plaisir que je reviens quand on me le demande. – Alors vous êtes en ce moment en Martinique pour la grande fête du rire. C'est demain au stade Louis-Achille de Fort-de-France. Vous ne serez pas seuls. Il y aura à côté de vous de nombreux humoristes martiniquais. – Oui. – La troupe de Cayman-Fouche, les Guadeloupéens également. – Et Guadeloupéens aussi, Pat, Cayman-Fouche. Enfin, il y a toute une pléiade de martiniquais, de Guadeloupéens et moi, une pléiade guayanaise et moi, la Guayanaise, pour un grand moment de rire, une grande fête. Quand on m'a demandé de participer, j'ai dit oui tout de suite parce que je sais qu'on a vraiment besoin de ça parce qu'on vit des moments tellement difficiles, que ce soit en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique ou même en métropole, qu'on a besoin de s'évader de cette grande respiration-là. Donc j'ai dit oui. – Alors justement, de quoi sera fait ce spectacle ? Est-ce que vous allez reprendre des personnages que l'on connaît déjà de vous ? Alors, ce spectacle-là, j'ai spécialement écrit un sketch pour cette soirée parce que c'est vrai qu'on a l'habitude de me voir grimée différemment avec… Ils connaissent le personnage, les personnages, mais là, on ne connaît pas cette dame. Et j'ai eu envie de venir pour la première fois avec ce personnage-là en Martinique. Donc ce sera un autre personnage. – Un inédit ? – Un inédit, tout à fait. Je l'ai écrit spécialement pour le spectacle. – Est-ce que vous avez quelques indices à nous donner ? Est-ce qu'on va parler ? Est-ce que ce sera une femme créole encore dans tous ses états ? – Je vais encore déranger les consciences, les esprits et bousculer les gens. On me connaît, on le sait, de toute façon, le sketch s'appelle « Ça se sait ». On a beau le cacher, mais ça se sait. – Bon, bien, rendez-vous… – Ça se voit, d'ailleurs. – On aura plus de détails demain au stade de Achille de Fort-de-France. On va revenir, vous disiez tout à l'heure que par rapport à l'actualité, effectivement, il est important de rire. La Guyane a connu une période assez importante ces derniers mois avec la crise sociale. – C'est pas fait. Est-ce que cela vous inspire ? Est-ce qu'on pourrait voir un autre spectacle ? Il faut expliquer pour un peu… – Alors, vous avez une boule de cristal parce que je suis déjà en train de travailler sur le prochain spectacle, sur les événements. Alors, dès qu'il se passe quelque chose, évidemment, il y a les à-côtés. On ne peut pas faire sans. Ce n'est pas toujours le sérieux. Il y a des gens autour qui font des choses. Alors, on chope, on ramasse tout ça et puis ça nous donne un beau spectacle. C'est vrai que, bon, on fait le spectacle pas pour se moquer, mais des fois aussi pour passer les messages. Et comme il s'est passé beaucoup de choses là pour les derniers événements en Guyane, et j'ai participé à tous les barrages, c'est-à-dire pas tous les barrages, c'est-à-dire je suis allée tous les jours au barrage, à un barrage, et j'ai observé autour de moi, il y a des gens qui sont là et qui n'en reviennent à faire dans la manifestation, qui ne savent même pas pourquoi ils sont là d'ailleurs. – Donc, c'est un peu ça que vous allez grimer dans votre spectacle. – Ça et autre chose. – Et ça sera sorti quand, ce spectacle ? – Alors, je prévois de faire ce spectacle-là, de le sortir pour le mois d'octobre. En fait, je suis en train de travailler. – Vous serez en solo avec votre compasse, Rudy Carré ? – Ah non, là, le barrage, c'est avec Rudy Carré, avec peut-être un autre comédien, parce que le barrage, c'est… – C'est lourd. – Voilà, c'est lourd. – Et puis, vous êtes aussi, votre actualité est chargée, puisque vous êtes en ce moment en train de faire une tournée avec votre spectacle « Les 40 ans de Viziane », qui vient un petit peu faire un point d'étape dans votre carrière. On vous a vu en Guyane, on vous a vu aussi à Paris. Est-ce que les Martiniquais ont le droit à ce spectacle ? – Justement, nous sommes en pleine tournée, je suis en pleine tournée. C'est la tournée des 40 ans, on va dire, parce que, voilà, 40 ans de scène, il y a plein de choses à dire, plein de choses à voir, il y a des choses que j'ai faites en télé, qu'on n'a jamais vues sur scène et vice-versa. Donc, c'est tout un panel de sketch, on sera à la fois au théâtre et en même temps au cinéma. Donc, on a déjà commencé la tournée, ça fait deux semaines qu'on était au Zénith, ça a très bien marché, j'étais contente, il y avait beaucoup de monde, un grand public. Donc, on continue la tournée, Martinique, Guadeloupe. Guadeloupe d'abord, Martinique, ensuite. – Il y a aussi eu l'aventure d'une mini-série télévisée sur Canal+. Qu'est-ce que vous gardez de cette expérience ? – Ah, une très belle expérience, on a fait deux saisons, c'était la Villa Caraïbes, je ne sais pas si je peux citer, sur Canal+. Une très belle expérience, mais j'avoue que je préfère quand même la scène, parce que la scène, c'est sans filet, on ne peut pas tricher, on est sur scène, on doit donner. C'est-à-dire, tandis que bon, le cinéma, on va arranger après, si ce n'est pas bon, on va arranger, machin, machin. Mais on peut faire sur scène, comme ça, c'est vrai. – Et après 40 ans de carrière, la Martinique, qu'est-ce que… – Attention à ce que vous allez dire ! – Alors, je dis après, non, je ne parlerai pas de votre retraite, comme on a pu en parler sur notre plateau télévisé, mais après 40 ans de carrière, comment vous allez placer la Martinique dans ces 40 ans de vision ? Qu'est-ce que la Martinique et le public martiniquais représentent pour vous ? – Bien, tout, puisque ma carrière, ce n'est pas qu'en Guyane, c'est Martinique, Guadeloupe, Guyane, c'est Martin, la métropole. Donc voilà, la Martinique, surtout la Martinique, je vous dirai, je vous ferai une confidence, je joue plus en Martinique qu'en Guyane. Alors bon, j'ai essayé de comprendre, mais pourquoi, machin, au fait, il y a beaucoup plus de monde ici qu'en Guyane. En Guyane, je peux faire un, deux, allez, quatre spectacles, et puis c'est comme si on avait fait le plein. Mais tandis que, ici, il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de monde, et on peut aller dans les communes, voilà. Voilà, on va aussi dans les communes en Guyane, mais en fait, il y a beaucoup plus de monde ici, ce qui explique que, voilà, je joue beaucoup plus ici que chez moi. Donc, évidemment, je dois quelque chose à la Martinique quand je parle de mes 40 ans de scène. – Écoutez, merci beaucoup, Yannine Migré, d'avoir été notre invité ce soir. Je rappelle que vous serez demain avec d'autres humoristes et comédiens martiniquais. – Oui, c'est un artiste comédien avec qui j'ai déjà travaillé, avec qui je prends beaucoup de plaisir à travailler, parce qu'on rigole beaucoup, d'abord, on rigole beaucoup pour pouvoir donner, pour pouvoir transmettre, voilà, ces grands moments de rire, cette vibration-là aux gens qui viendront demain, on l'espère, nombreux. – Demain, stade, lui, à Chille de Fort-de-France. Merci beaucoup, Viviane Migré. – C'est moi. – On poursuit avec cet atelier pour les mamans et les futures mamans proposés ce matin par la Sécu, la CTM et la CAF des professionnels. ont pu exposer les dispositifs d'accompagnement à une quarantaine de femmes et réunis à Madiana, objectif de simplifier les démarches administratives des informations sur toutes les aides liées à la maternité. Les réactions au micro de Yohann Boulard. – J'ai six mois de grossesse, c'est ma première grossesse. Donc, lorsqu'on m'a informé qu'il y avait cette réunion, ça m'a permis surtout de pouvoir être informée et renseignée sur les étapes de la grossesse, surtout que c'est la première, je me répète. Donc, je trouve ça très intéressant, qu'il devrait faire plus souvent. – Les informations sont très bien expliquées, c'est très agréable. On a aussi la possibilité de poser des questions, si on veut savoir certaines choses. Donc, oui, ça va. – La Caisse d'allocations familiales de la Martinique est présente sur cette opération en partenariat avec la CTM et la CGSS. Nous sommes présents pour présenter nos offres de services, les prestations légales, extra-légales de la CAF, donc tout ce qui concerne et tout ce qui tourne autour de la vie de bébé, l'accompagnement des familles tout au long de la vie de la famille. L'objectif des ateliers collectifs maternité, en fait, c'est d'accompagner les femmes enceintes tout au long de leur grossesse, en fait. Donc, leur apporter des informations, tant en termes d'accès aux droits, en prévention quantée et également des informations au niveau de la CAF qui sont partenaires avec nous sur le projet. Toutes les facilités, en fait, qui leur sont apportées par rapport aux événements de vie qu'elles traversent, dont on trouve la grossesse, par rapport à notre plateforme dématérialisée Amélie. Donc, en fait, faciliter ce moment de vie de ces femmes enceintes. Nous sommes aujourd'hui à la troisième édition, mais ça va continuer au fil du temps, parce qu'effectivement, c'est un moment de vie où les femmes enceintes ont besoin d'informations et justement, on n'attend pas qu'elles viennent à nous. On leur apporte directement l'information en les invitant justement à cet atelier collectif. Ce rendez-vous pour les amateurs de Don't Soul, Stoney et Shenzia seront ce soir au domaine de l'Oasis. Shenzia, étoile mentante du Don't Soul jamaïcain, elle présentera son dernier titre enregistré avec la Guadeloupéenne, découverte avec Rebecca Riol. J'ai sorti beaucoup de chansons maintenant et j'ai des titres tels que Reverse, Jiggle Jiggle, Ludi avec Vibes Cartel et moi-même bien sûr, You Lie et c'est ce que je suis venue jouer ici et bien sûr, le titre Wine en featuring avec Boum Boum Boum. Elle a sorti un titre il y a un an à peu près. Je la regarde, c'est un titre avec Vibes Cartel. Je regarde et je dis waouh, j'écoute ses sons. Ensuite, elle a sorti pas mal de sons à la suite, donc je la suivais énormément. Et donc j'en parle à mon manager qui me fait la surprise de les contacter et qui a du coup réussi à avoir ce featuring. On part en Jamaïque, on va en studio, on écoute la compo bien et on fait des mélodies et ça donne cette chanson. Et j'en suis très très fière. Eh bien, je m'attends à voir une grande foule ce soir et nous sommes sortis hier et j'étais surprise de voir que les Martiniquais me connaissent ici. Du coup, je suis vraiment impatiente pour ce soir. On ouvre une page sport dans ce journal avec cette bonne nouvelle pour les jeunes footballeurs Martiniquais. Le Golden Lion a signé une convention avec le Stade Rennais. Objectif, faciliter l'intégration des jeunes dans le centre de pré-formation. Les encadrants du Golden Lion pourront aussi bénéficier de formations avec notamment des immersions avec les équipes rennaises. Pour Landry Chauvin, directeur du centre académique du Stade Rennais, il s'agit aussi de détecter au plus tôt les talents Martiniquais. C'est un petit peu une prise de connaissance parce que c'est une rencontre. On a signé la convention mardi. J'ai pu rencontrer les différentes composantes du club, les éducateurs. Malheureusement, mercredi, le temps ne nous a pas permis de faire une première séance. Donc aujourd'hui, on fait une séance où je vais pouvoir voir toutes les catégories d'âge et puis repérer un petit peu déjà les éléments prometteurs pour qu'on puisse, au cours de la saison, les inviter dans nos structures. Ça va être un suivi. C'est déjà avoir un oeil sur le ou les deux, trois meilleurs parce que ça ne sert à rien de vendre du rêve. Tous ne viendront pas. Après, on reviendra une seconde fois aux vacances de la Toussaint. Là, on peaufinera un petit peu un deuxième stage de détection. On reviendra une troisième fois au mois de février où il y a tous les tournois. Et puis ensuite, c'est au mois de mars-avril, là, seront invités les éducateurs, ceux qui potentiellement peuvent intégrer nos groupes d'entraînement sans qu'on n'y voit rien du tout. C'est vrai que cette convention, ça fait pas mal d'années qu'on avait envie d'avoir un partenariat avec un club professionnel. Alors le premier but de cette convention, surtout, c'est au niveau de l'encadrement des jeunes, des entraîneurs de jeunes, c'est de porter une valeur ajoutée à la formation de ces entraîneurs de jeunes qui ont déjà une formation de base qui est quand même assez intéressante, qui est faite par la Ligue de football. Mais nous pensons que pour nous améliorer, pour comprendre pourquoi il y a souvent des échecs chez nos jeunes qui partent dans les centres de formation en France, on a voulu comprendre comment ça se passait. Et à travers cette convention, ce qui est intéressant, c'est que nos cadres de jeunes seront formés et auront, si vous voulez, de l'expérience en plus de ce qu'ils apprennent à Martinique. Interview réalisé par José Lechertier. L'agenda sport, ça sent la fin de saison ce week-end, le Madelina Kite Meister à la pointe Foula au Vauclin. Il y aura également du cyclisme avec le championnat du contre-la-montre. On fait le point avec Keryl Chassol. L'un des temps forts de ce week-end, c'est en cyclisme, le championnat du contre-la-montre. Après le championnat sur route il y a deux semaines, qui a vu le nouveau sacre de Michael Laurent de l'UCS, place donc au contre-la-montre. Une épreuve qui se déroulera dimanche, 14h, au François. A noter que le challenge anti-guyanne cadet aura lieu dimanche à partir de 7h. Le kitesurf sera à l'honneur ce week-end à l'occasion du Madelina Kite Master, une compétition qui en est à sa deuxième édition, qui débute demain 9h à la pointe Foula au Vauclin. Elle se poursuivra dimanche et se clôturera vers 15h. Sport collectif en volleyball, en préparation du deuxième tour du tournoi qualificatif du championnat du monde, la sélection de la Martinique dispute ce soir 20h, un match amical. La Martinique est opposée à Sainte-Lucie, à Coridon. Sport collectif toujours, en football, les Matininos sont à Marie-Galante pour leur dernier stage en vue de la phase finale de la Coupe des Nations de la Caraïbe. Les hommes de Jean-Marc Sivaud y disputeront un match de préparation face à une sélection de joueurs guadeloupéens. Premier match de la Coupe des Nations de la Caraïbe pour les Matininos, jeudi prochain, 20h30, et ce sera face à Curaçao, au stade Pierre-Aliquer. Futsal en bref, la finale du championnat opposera demain 10 situeurs au hall de Coridon, KFA, au Club Colonial. Voilà, et notez qu'il n'y aura pas de sport week-end dans vos éditions de samedi et dimanche. Retour du sport week-end la semaine suivante. C'est l'heure de retrouver votre JT des communes. Rencontre avec des éleveurs de la filière lait en Martinique. Les professionnels tentent de remonter la pente. Là aussi, après la crise de ces dernières années, 250 litres de lait sont produits chaque mois. Par la section lait de Madivial, Hubert Bornil et Ioann Boulard ont pu tâter quelques pies de vaches. Regardez le reportage. Comme vous le voyez, c'est un travail assez dur, assez assidu, la traite de la vache. Là, je suis en compagnie de ces belles vaches. Elles sont sur le quai. Ça, c'est le travail de l'éleveur quotidiennement. Bon lait Martinique, dit c'est comme ça. Mais aujourd'hui, il y a des machines. Voilà. Elle est bien évolue, l'époque de la traite du lait à la main. Là aussi, la machine a remplacé l'homme. Mais cela peut arriver que l'éleveur reprenne la main. Il nous arrive parfois, avec des problèmes d'électricité, de faire la traite manuelle. L'éleveur, que nous ne verrons pas dans ce reportage, fait partie du cercle très restreint des professionnels se consacrant au lait. Son troupeau se compose d'une quarantaine de vaches. Elles s'appellent les brunes des Alpes. J'ai commencé, il y avait 17 laitiers. Là, il n'y en reste plus que 6. Mais malgré tout, malgré tout, on espère, on espère conserver la filière, voir la booster pour qu'il y ait plus de l'étude. La filière lait a connu des hauts et surtout des bas. Alors en ce moment, Madivial s'efforce de la relancer. C'est-à-dire qu'il y a eu des périodes difficiles où on a subi le prix. Et depuis deux ans, Madivial a repris en main la section lait à travers ses projets. Donc on a travaillé dessus. On est passé de 32 éleveurs aujourd'hui à 6 éleveurs. Donc ceux qui restent là, je dirais que ce sont des rescapés. Et aujourd'hui, on travaille à améliorer les conditions de vie des éleveurs restants pour leur permettre d'avoir un revenu convenable. Le lait de Martinique a toujours gardé son public, semble-t-il. Voilà un sujet qui peut donner des espoirs à toute une profession. Alors les filles, vous avez compris, vous êtes l'avenir du pays. Jacqueline, Claudette, Denise, voilà, on compte sur vous. Voilà pour ce reportage d'Hubert Bornil. C'est la fin de cette édition. Restez avec nous, la suite de votre tranche info avec Antia PIA, avec René Germani. A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada